coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine alors aujourd'hui je vous montre trois différentes méthodes pour chauffer votre achet qui est normalement quand vous l'achetez généralement il sera donc ce sera dans une boule comme ça et ce sera congelé les vendeurs garde au congélateur et toi même quand tu achètes voilà tu vas généralement conserver ça au congélateur aussi voilà donc l'idéal ici pour pouvoir chauffer c'est de faire sortir ça la veille parce que ça doit être complètement dégivré donc laissez ça sur votre plan de travail dans la cuisine voilà pour que ça dégivre à la température ambiance alors pour la première méthode c'est le micro-ondes donc on met la boule d'artiquet dégivré dans le micro-ondes on met sur cinq minutes jusqu'à ce que ça soit chaud on enlève on renverse ça dans un bol et on utilise une fourchette pour des mélanger le tout maintenant je comprends très bien que c'est pas trop pratique de chauffer l'artiquet dans le sachet comme ça parce que le sachet peut être toxique et tout je comprends ça malheureusement souvent on n'a pas le temps car moi personnellement souvent j'ai pas le temps je suis pressé au point où oui je mets ma boule comme ça mais ça ne vous convient pas voilà j'ai cassé juste l'artiquet avec votre main est renversé dans un bol que vous allez fermer et rajouter un peu d'eau et mettez ça dans le micro-ondes pour réchauffer à défaut de laisser ça dans le sachet il n'y a pas de souci c'est super mais sinon je suis très bien consciente que ça fait toxique si que c'est pas pratique voilà pourquoi je le fais pas à chaque fois j'ai pas l'habitude de le faire mais quand j'ai pas le choix je le fais je suis sûr qu'on est beaucoup passé j'en connais beaucoup qui font ça mais c'est pas pratique donc utiliser les deux autres méthodes si possible voilà alors une fois que c'est sorti vous utilisez une fourchette pour casser votre attiquet et voilà c'est prêt alors pour la deuxième méthode c'est à la poelle donc on a l'attiquet qui est dégivré on va renverser dans la poelle et on va utiliser une main propre bien évidemment pour casser l'attiquet donc le réduire en poudre ou voilà à casser toutes les les glets tous les grumeaux toutes les boules d'attiquet jusqu'à ce que on obtienne du couscous voilà du couscous et une fois qu'on a fini on va rajouter un peu d'eau et on va mélanger le tout et laisser chauffer à feu doux le feu doit être carrément doux complètement doux ne mettez pas à feu moyen ni à feu fort sinon votre attiquet risque de brûler et si vous chauffez ça trop vite ça va vite sécher aussi plus quand ça va rester à l'air libre ça va vite sécher aussi donc chauffer ça à feu doux ça pendant un peu de temps oui mais soyez patient la cuisine c'est la patience la cuisine c'est la patience voilà donc voilà donc vous allez faire ça et vous allez chauffer à feu doux en remuant continuellement voilà jusqu'à ce que vous obtenez votre attiquet bien moelleux bien chaud bien bien chic voilà voilà la chic et concoucoune alors ici par exemple à la poêle là si vous voulez vous pouvez rajouter un peu de sel un peu d'huile voilà pour voilà pour assaisonner votre attique et moi personnellement je n'aime pas rajouter l'huile de sel à l'attie qui pour servir je fais ça dans mon assiette je laisse à chacun de le faire dans son assiette alors ici on à la troisième et la meilleure méthode pour moi voilà c'est à la vapeur voilà donc on va utiliser un couscoussière voilà où une couscoussière je sais pas un ou une voilà et on va mettre de l'eau laisser bouillir pendant que l'eau en train de bouillir ici dans un bol on va commencer à casser notre attiquet pour réduire ça en couscous à la main propre bien évidemment et une fois qu'on a fini de réduire l'attiquet carrément en couscous on va renverser ça dans notre couscoussière quand l'eau sera en train de bouillir et voilà une fois que l'eau a commencé à bouillir on vient renverser notre attiquet dans le couscoussière voilà on va étaler ça un peu partout sans remuer on va pas toucher vu que les trous qui sont dans le couscoussière sont beaucoup plus gros que l'attiquet on risque de perdre la majorité de notre attiquet dans l'eau donc laissez comme ça laissez bouillir à la vapeur à la vapeur comme ça pendant au moins une à deux minutes avant de mettre la cuillère en bois dedans et de commencer à tourner voilà donc après une à deux minutes voilà si vous voulez accélérer le processus vous pouvez simplement fermer voilà et laisser une à deux minutes ça va pour ça va être plus rapide ou moins d'une minute même voilà et remuer sinon voilà vous ne fermez pas vous laisser comme ça mais attendez au moins une à deux minutes avant de mettre la cuillère en bois dedans mélanger un peu voilà après vous laissez reposer encore et vous laissez une à deux minutes encore vous revenez encore remuer jusqu'à ce que tout l'attiquet soit bien solidifié soit bien moelleux soit bien mouillé soit bien humidifié soit bien voilà jusqu'à ce que l'attiquet est pris jusqu'à ce que l'attiquet soit bien mouillé et bien rafraîchi voilà une fois que l'attiquet devient bien comme on aime là voilà c'est fini c'est aussi simple que ça c'est aussi rapide que ça et cette méthode est la meilleure méthode pour moi parce que c'est la meilleure la méthode qui est initialement utilisé pour la création de l'attiquet c'est comme ça que l'attiquet est fait à la base donc voilà quoi de plus de quoi de mieux quoi de mieux la méthode la plus proche sinon la même méthode que la méthode originale pour la cuisson de l'attiquet voilà et votre attiquet durera plus va plus durer en fait si vous n'avez pas mangé tout le même jour que vous gardez jusqu'au lendemain ça va toujours rester bien frais là encore voilà avec la méthode de la vapeur merci d'avoir regardé ma vidéo l'attiquet c'est un plat ivoirien c'est du couscous de manioc on mange ça avec tout avec tout viande poisson poulet sauce tout on mange avec tout n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous l'avez pas encore fait n'oubliez pas de liker la vidéo de partager de commenter et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye